Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit exercice sur l'élaboration d'un graphique croisé dynamique. A cela, nous ajouterons un segment servant de filtre. Donc si je sélectionne par exemple le produit P1, le graphique se met à jour automatiquement. Donc je reprends, j'enlève le filtre que j'ai pu faire afin de re-sélectionner tous les produits. Dans la foulée, et si bien sûr vous faites des présentations PowerPoint pour une réunion par exemple, je vous montrerai comment, je vais aller sur PowerPoint, je vous montrerai comment copier-coller un graphique provenant, ou un tableau provenant d'Excel, et ce dernier sera totalement dynamique. Je reviens dans Excel par exemple si je sélectionne l'onglet données TCD, et que je change par exemple pour le client 1000, là je suis à... le client 1000 pour Amélie, je suis à 195. Si je retourne dans l'onglet données TCD, que je mette par exemple 200, quantité 200, je vais actualiser mon tableau croisé dynamique, je clique droit, actualiser, là je passe à 1680. Si je retourne sur PowerPoint, là le graphique se met à jour automatiquement. Restez jusqu'au bout de cette vidéo afin de comprendre et de savoir élaborer ce type de travail. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer aussi sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. A tout de suite ! Partons de l'onglet données où j'ai répertorié les ventes journalières par commercial. Une fois n'est pas coutume, si vous souhaitez ajouter des nouvelles données ou importer des nouvelles données afin de mettre votre base à jour, si bien sûr vous montez votre tableau croisé dynamique et que vous souhaitez que ces nouvelles données intègrent le tableau croisé dynamique, il va falloir au préalable transformer votre plage de données en tableau Excel. Pour ce faire, allez dans Insertion et ici dans le groupe Tableau, vous avez Tableau. Je clique sur Tableau, ici une petite boîte de dialogue apparaît. Mon tableau comporte des entêtes laissées cocher. En effet, nous avons des titres. Cliquez sur OK. À présent, je vais insérer un tableau croisé dynamique en allant dans Insertion, toujours dans le groupe Tableau, ici Tableau croisé dynamique. Je clique. Je vais opter pour Nouvelle feuille de calcul. Je laisse cocher Nouvelle feuille de calcul et je clique sur OK. Cette nouvelle feuille, je vais l'appeler TCD, pourquoi pas, en cliquant deux fois, TCD. En ligne, je vais mettre les commerciaux. Je vais chercher commercial, je le mets en ligne, je fais un glissé déposé. Par la suite, je vais prendre les numéros clients et je vais le mettre juste en dessous, toujours dans ligne. Je vais prendre les produits, je les mets en colonne et le chiffre d'affaires total, je le mets en valeur. Total, général, aussi bien en colonne qu'en ligne, je n'en ai pas besoin. Donc, je vais cliquer sur le TCD. Je vais aller dans l'onglet Création et ici, pour les totaux généraux, désactiver pour les lignes et les colonnes. Je vais changer le format, bien sûr. Là, je vais me positionner sur n'importe quel montant. Clique et droit, paramètre des champs de valeur, format de nombre. Et ici, je vais prendre monétaire sans aucune décimale. Je clique sur OK et de nouveau sur OK. Je vais ajuster les colonnes des produits, P1, P2 jusqu'à P5. Donc, je vais un petit peu réduire P1. Et lors de mes futures actualisations, si je ne souhaite pas revenir à la position initiale, je vais cliquer droit, je vais aller dans Options du tableau et ici, décocher Ajuster automatiquement la largeur des colonnes. Lors de la mise à jour, je clique sur OK. Je retire SOMME 2, TOTAL du chiffre d'affaires. Donc, je ne vais laisser que TOTAL chiffre d'affaires. Donc, je vais enlever SOMME 2. Alors, laissez un petit espace juste avant le T, ou sinon, ça ne fonctionnera pas. Cliquez sur Entrée. Ici, étiquette de ligne, je n'en ai pas nécessairement besoin. Et je fais un espace. Je fais Entrée. Étiquette, ici, deux colonnes, pareil. Je supprime. Je ferme la boîte de dialogue qui est sur la droite. Et ici, je vais, à présent, créer un graphique croisé dynamique. Pour cela, je vais cliquer sur Insertion. Dans Graphique, vous avez ici Graphique croisé dynamique. Je choisis, non pas Histogramme, mais Barre. Et je vais cliquer sur OK. Dans les graphiques croisés dynamiques, nous avons des filtres. Si, par exemple, je sélectionne ce filtre, j'ai la possibilité de créer des filtres par commercial. Tous ces filtres, je n'en ai pas besoin, donc je vais cliquer sur n'importe quel filtre, cliquer droit. Et ici, masquer tous les boutons de champ sur le graphique. Élargissons ce graphique. Donc, je vais prendre ce coin. La grandir ici. Et un petit peu la coller à mon tableau croisé dynamique. Donc, pourquoi ne pas changer de couleur, de mes barres ? Donc, je vais sélectionner mon graphique, aller dans Création. Et là, vous avez Modifier les couleurs. Je vais prendre ce type de couleur, pourquoi pas. Élargissons à présent les barres. Donc, je vais sélectionner les barres. Je vais cliquer droit, mettre en forme une série de données. Ici, je vais mettre, pourquoi pas, largeur de l'intervalle. Je vais mettre, pourquoi pas, 20. Je vais voir ce que cela donne. Voilà. J'ai mes barres qui sont un petit peu plus larges. Et superposition de série, je vais le mettre à 10. Je vois tout en bas que les chiffres d'affaires démarrent à 0. Je vais changer un petit peu cela. Je pars du principe que j'ai toujours du chiffre d'affaires. Je vais aller sélectionner ces chiffres d'affaires. Ici, sur votre droite, je vais cliquer sur ce petit graphique, un symbole. Et je vais le mettre, pourquoi pas, à 50. Donc, cela commencera à 50. Je vais en profiter pour mettre du gras pour les clients, pareil, ainsi que les commerciaux. Et le mettre, pourquoi pas, en noir. Alors, les produits, ici, la légende, je vais aussi le mettre en gras et un petit peu l'élargir. Ajoutons aussi un titre à notre graphique. Donc, je vais cliquer sur ce graphique. Je vais aller dans création et ici, ajouter un élément graphique. Je vais choisir titre du graphique au-dessus du graphique. Je vais l'appeler, par exemple, contrôle A, chiffre d'affaires par commercial. Et je vais légèrement le déplacer sur la gauche. Ajoutons aussi des étiquettes de données. Donc, je vais cliquer sur ce graphique. Je vais mettre un plus. Ici, étiquette de données. Et, bon, je vais le laisser en dehors des barres. Là, ou sinon, vous avez la possibilité de mettre bord intérieur, intérieur base, etc., etc. Donc, moi, je vais le mettre bord extérieur. Je vais le mettre aussi en gras. Les étiquettes de données. Gras. J'en ai quelques-uns ici. Gras. Et le dernier. Gras. Nous allons à présent, je vais d'abord fermer cette boîte de dialogue. Donc, nous allons à présent ajouter un segment. Alors, je vais sélectionner mon TCD. Analyse du tableau croisé dynamique. Et ici, insérer un segment. Je vais sélectionner produit. Je clique sur OK. Le segment apparaît. Donc, ce segment servira de filtre. Je vais, dans la foulée, lui donner plus ou moins la même couleur. Donc, je sélectionne le segment. Ici. Et je vais aussi changer de couleur pour mon TCD. Donc, je vais mettre ici. Création. Et je vais choisir, dans style du tableau croisé dynamique, celui-ci. Je souhaite aussi enlever le quadrillage de ma Favexel. Donc, je vais sélectionner n'importe quelle cellule. Ici, aller dans Affichage. Et décocher quadrillage. Je vais un petit peu réduire mon segment. Nous allons à présent faire un copier-collage spécial de ce graphique sur une présentation PowerPoint. Donc, je sélectionne. D'abord, je vais ouvrir PowerPoint. Donc, je vais cliquer sur Démarrer. PowerPoint. J'ouvre mon diaporama. Je vais enlever tout cela. Ça ne me sert à rien. Supprimer. Donc, je retourne dans ma feuille Excel. Je vais sélectionner mon graphique. CTRL-C. Je retourne sur PowerPoint. Et ici, surtout ne pas faire CTRL-V ou coller. Allez plutôt dans Coller. Collage spécial. Et ici, coller le lien. Objet graphique Microsoft Excel. Cliquez sur OK. Je l'élargis, bien sûr. Voilà. Donc, ça, c'est utile. Ce que, par exemple, vous souhaitez faire une présentation lors d'une réunion. Vous pouvez, bien sûr, animer ce graphique. Actuellement, je retourne sur mon PowerPoint. Actuellement, j'ai 195 euros pour Amélie sur le key en 1000. Si, maintenant, je retourne sur Excel, je vais aller dans Données. Et ici, je change les quantités pour le key en 1000. Je vais mettre de 5 à 200. Je retourne dans mon TCD. Si je sélectionne mon TCD, je clique droit pour Actualiser. Actualiser. De 195, je passe à 780. Si je retourne dans ma présentation PowerPoint, le graphique s'est mis à jour automatiquement. Voilà. J'espère que cette petite formation vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. Et à cliquer sur le petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.